Pour la commission ECOFI, nous aurons à traiter le projet de loi de finances de l'année 2023, mais aussi le projet de loi portant rédition des comptes de l'année 2021. Ces deux projets vont venir de l'Assemblée nationale. Nous traiterons ces deux matières en seconde lecture, après avoir reçu les éléments de l'Assemblée nationale. Mais nous avons également statué aussi sur le contrôle parlementaire. C'est un élément où les sénateurs ont martelé là-dessus en disant que nous devons prendre les choses au sérieux. Le contrôle parlementaire doit être de mise au niveau du Sénat. Donc le Sénat doit instituer une journée qui sera consacrée au contrôle parlementaire. Et de ce fait, nous allons nous organiser entre les deux bureaux des deux chambres pour que nous puissions avoir une journée au Sénat consacrée au contrôle parlementaire dans toutes les questions au gouvernement, les questions orales avec débat, toutes ces questions, les interpellations. Au niveau du Sénat aussi, on est une journée consacrée pour cela. Et comme ça, les sénateurs que nous sommes, nous pourrons faire valoir toutes les préoccupations de la population. Il faut noter par ailleurs que le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, a souligné que ce calendrier restera ouvert pendant toute cette session pour traiter les autres questions de la vie nationale. Réunion de la conjoncture économique à la primature, quelques membres du gouvernement étaient au tour du Premier ministre Jean-Michel Samadkonde. Les détails avec Patti Tondwang. La grève déclenchée par les professeurs d'université a occupé une bonne place à la réunion des conjonctures économiques qu'a présidée le Premier ministre Jean-Michel Samadkonde-Kienge, préoccupé par cette situation. Le gouvernement propose certaines solutions et le ministre en charge de l'ESSU va communiquer ses propositions de solutions aux professeurs d'université, à leur syndicat, pour que nous puissions mettre fin à ce mouvement de grève qui s'est déclenché et qui prévoit une grève des étudiants demain. L'accord de Bibois signé en février 2022 et la question de l'augmentation de la prime des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel était également évoqué lors de cette réunion des conjonctures économiques. Toutefois, les indicateurs macroéconomiques restent relativement stables et c'est là, malgré les effets perverses de la guerre russe-ukrainienne, a conclu le ministre de l'État au budget et Mébouis. Pour ce qui est du secteur de l'EPST, la vice-ministre a rassuré le comité des conjonctures que la situation est stable, mais elle a attiré l'attention sur la nécessité de mettre en application certains aspects des résolutions des engagements pris par le gouvernement à Bibois. Construction de la route reliant le Haut-Katanga à la Zambie, long des 180 kilomètres, la société GED Africa s'engage dans l'exécution des travaux. La délégation de cette entreprise et quelques partenaires financiers ont été conduits auprès du Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kienge par le ministre des infrastructures Alexis Guissaro. J'étais venu introduire la délégation de l'entreprise GED avec qui nous avons signé un contrat de construction de vitumage de la route entre Kasomeno, Kasenga, Chalwe et Moenda, d'à peu près 186 kilomètres. C'est projet d'environ 730 millions de dollars américains et d'un impact économique important pour la République démocratique du Congo, une fois réalisé. Bientôt, l'air de la paix va souffler sur toute la République démocratique du Congo. Message de vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, devant ses homologues des pays membres de la SADEC. Christophe Le Tundoulal les a rencontrés durant son séjour à New York où il a participé à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. C'était avant d'échanger avec ses homologues serbes, gabonais et portugais. Bioris Monzo, pour le résumer. En marge de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Le Tundoulal Palapena Pala, a déployé d'importantes activités diplomatiques. Sur la question de la MONISCO, en RDC, il a expliqué à ses homologues des pays membres de la SADEC que la RDC a proposé une réévaluation du mandat de la MONISCO et que rien ne pourra se faire dans la précipitation. A ses homologues, tous les contours du processus de pacification du pays ont été abordés. L'après MONISCO, le processus de Nairobi, avec la force régionale, les engagements de Luanda. Bref, Christophe Le Tundoulal a tout dit à ses interlocuteurs. Avant de conclure sur une note d'espoir, bientôt, l'air de la paix va souffler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A New York, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a échangé avec son homologue du Portugal, Joao Cravino, sur le renforcement de la coopération bilatérale. Nicolas Selakovic, chef de la diplomatie serbe, était également sur la liste de ceux qui ont discuté avec Christophe Le Tundoulal Palapena Pala sur les sujets d'intérêt commun. La République démocratique du Congo peut compter sur le soutien du Gabon à la candidature congolaise à CDC Afrique, exprimée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie congolaise par Michael Moussa Adamo, ministre gabonais des Affaires étrangères. Au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze-Moukaleng, ministre de Tutelle, y a accordé des audiences. D'abord avec les investisseurs marocains, il était question d'un projet d'électricité. Ensuite avec les Sud-Africains, sur le projet de construction de forage d'eau. Les détails avec Marie Kalong. Ils ont manifesté l'intention de soutenir le secteur électrique en République démocratique du Congo. Ces investisseurs du groupe Aqua, qui a son siège social à Casablanca au Maroc, était accompagné de Lili Loumondé, l'un des directeurs de la société Holding Ways & Investissement, partenaire du groupe Aqua. Ses opérateurs économiques ont rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze-Moukaleng, en son cabinet de travail. A l'issue de cette rencontre, Ahmed Nakour, l'un des membres du groupe Aqua, s'est dit satisfait. Nous sommes venus voir M. le ministre pour exprimer notre intérêt pour participer au développement du secteur électrique de la RDC et d'investir. Nous intervenons dans le domaine du renouvelable et donc aujourd'hui nous sommes intéressés par des projets au niveau solaire et aussi des projets hydroélectriques. Mais comme nous sommes un groupe que perdons le gaz, nous examinons aussi l'opportunité d'investir dans la production d'électricité à partir du gaz naturel. On a noté l'ambition de M. le ministre pour accélérer le processus d'électrification de la République et nous sommes heureux de l'accueil et nous serons ravis de participer à cet effort. Juste après, le ministre Mouinze a reçu en audience un autre groupe d'investisseurs. Il s'agit de IRIS, une société sud-africaine. Avec eux, il était question d'un projet de construction de trois grandes stations de traitement d'eau, purification d'eau et redistribution d'eau à travers le pays. Des projets qui vont dans le sens de soulager la situation des populations. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouinze-Moukaleng, qui fait de la vision du chef de l'État son cheval de bataille en aphétienne. En ces jours de travail aux États-Unis d'Amérique, le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise a visité un centre de contrôle à New York. Question de se faire une idée sur la modernisation de la RTNC. Edith Tchalla pour le reportage. 77 satellites déployés dans l'espace couvrant ainsi plus de 90% du globe et plus de 27 000 Vsat pris en charge par ces satellites. C'est l'énorme potentiel de la société CS que le directeur général par intérim de la RTNC et sa délégation ont visité aux États-Unis d'Amérique. C'est le site Téléport de Virginie que Belide Bunga a visité, l'un des plus grands centres de télécommunication par satellite du monde, avec ses antennes gigantesques. Ses différents racks et serveurs et son centre de contrôle. Ici, ces 77 satellites déployés sur la planète par CES sont scrutés, analysés avec perfection pour parer à toute éventualité. Le directeur général Belide Bunga a alloué les efforts du gouvernement pour la modernisation des équipements de la RTNC. Le gouvernement de la République a décidé de moderniser la RTNC et à ce titre, il fallait commander du matériel audiovisuel, ce qui a été fait avec Studio Tech. Ce matériel va arriver bientôt. Il ne suffit pas d'avoir de matériel audiovisuel, caméra, autre cas d'apportage. Mais il faut également disposer de tout le moyen qui concourt au bon fonctionnement de chaînes de télévision, surtout dans le cadre de la transmission de leurs événements, dans le cadre de l'Internet au débit qui permet justement le transfert des données, que ce soit données audiovisuelles, que ce soit données sur le plan administratif ou encore sur le plan de la communication. Eh bien, il fallait que nous puissions venir nous rendre compte de la manière dont nous pouvons travailler ensemble grâce à ces partenariats avec l'IFS, puiser sur l'expérience de sociétés comme SES et qui exploite un réseau énorme de satellites. Nous avons été très très heureux de venir ici et nous savons qu'à partir de cette événements, nous allons tirer beaucoup de leçons qui vont certainement nous permettre de prendre des options de manière à ce que l'information, la communication puisse s'assurer d'une manière efficiente. Pour les directeurs du marketing de CES, Diego Paldaho, son centre qui dispose d'une flotte de satellites, vient d'installer une grande antenne à Mwanda pour servir la République démocratique du Congo à travers son partenaire à UFS. Et cette visite effectuée par le numéro 1 de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, il a honoré les familles victimes des Kuluna. C'est ici, au terrain lipaté à Kimbanseke, que le brigadier Mukoko Fundu a connu ces derniers moments. Un crâne fracassé, un corps mutilé et enfin une mort atroce. Son seul tort, c'est d'être policier et s'être trouvé nez à nez avec ces jeunes gens Kuluna qui ont tout l'air des terroristes. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, est descendu dans ce faubourg qui ressemble de plus en plus au Far Ouest. Le bourgomestre de Kimbanseke, les chefs des quartiers et la population sur le même terrain du supplice du brigadier Mukoko avaient à dire si l'un ou l'autre des garçons arrêtés étaient Kuluna ou pas. Des bourreaux qui recevront certainement un soutien des défenseurs des droits de l'homme qui se sont volontairement absentés à cette cérémonie. Le policier tué n'est peut-être pas dans l'ordre des hommes dont les droits doivent être défendus. Nous allons faire le travail tout en respectant les droits de l'homme, mais ce que nous déplorons c'est l'absence, le silence des organismes et des droits de l'homme. Personne, je les ai contactés presque tous le samedi, personne n'a condamné les faits. Il suffit de faire un policier qui commette une bavire, là tout le monde va commencer à crier. Plus personne n'est à l'abri, sauf peut-être ceux qui ont des gardes rapprochés. La cité tend implacablement vers l'anarchie, des gangs sont partout, des bons citoyens rasent les murs, les Kuluna bombent les torses. Les mesures jusque-là en place ont prouvé leurs limites. Il y a nécessité de décisions dissuasives, peu importe ce que penseraient les chantres des droits de l'homme. Le respect de la liberté d'autrui étant aussi un droit fondamental. L'état de siège instauré par les autorités de la République démocratique du Congo dans les provinces du Nord, Kivu et de Litorie depuis mai 2021. Une initiative soutenue par un élu de la province de Litorie. Les projets de développement sont à mettre dans l'actif de l'administration militaire en cette période. De l'état de siège, il s'agit de l'asphaltage de la voie urbaine de Bounia, la réouverture de certains axes routiers d'intérêt économique, l'encadrement de la jeunesse et bien d'autres. Le constat du sénateur Tibassima, Bougémou Athéni, qui Athéni a encouragé le gouverneur militaire de Litorie à appuyer. C'est l'accélérateur. Nous ne pouvons que dire merci et nous ne pouvons que continuer à apporter nos encouragements pour tout ce travail qui s'est fait. Je suis en train d'observer les efforts qui se font à l'intérieur, que ces efforts soient poursuivis. C'est pour le bien de cette province. Je crois que la population en a beaucoup besoin actuellement parce que nous sommes dans une phase où il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de choses à reconstruire, notamment les hôpitaux, les écoles. Souvenez-vous même de l'hôpital Itendé. Nous venions d'évoquer cette question avec monsieur le gouverneur. Ce sont ces éléments-là qui doivent contribuer à développer notre province. L'ancien deuxième vice-président du Sénat invite la population de Litorie à soutenir les efforts déjà fournis par le chef de l'État et le commandant suprême de forces armées pour le retour de l'appui dans cette partie du pays. Les voies de sortie ont été données par la première institution du pays en mettant en place l'état de siège ici à Nitorie et au nord Kivu. Et mon avis, c'est qu'il y a des objectifs qui ont été assignés par le chef de l'État à travers le gouvernement de la République. Et ce sont ces objectifs que nous devons nous tous poursuivre pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Le sénateur Thibassi Mbouguémou Athéni est l'un des notables itouriens reconnus pour son objectivité dans la recherche de la paix en prenant le dialogue, l'unité et le pardon entre les communautés comme solution idéale pour un retour de la paix en Nitorie. Restant toujours dans la province de Nitorie, vous pouvez vous dire que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation RDC a fait l'évaluation de la situation sécuritaire de cette partie de la République. Monusco réaffirme son engagement indéfectible à appuyer les forces armées dans la stabilisation de la province de Nitorie. Déclaration faite par les représentants spéciaux adjoints discrétaire général des Nations Unies en RDC. Nous avons témoigné à l'autorité provinciale que la Monusco reste disposée et entièrement engagée à accompagner les efforts du gouverneur. On a cheminé un long chemin depuis que le gouverneur est arrivé dans la province il y a plus d'une année. Pendant les premières semaines de son arrivée, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'attaques sur les sites de déplacés. Et ça, il faut reconnaître aujourd'hui, même s'il y a quelques petits problèmes ça et là, il faut reconnaître qu'il y a une grande stabilité à ce niveau-là. Et donc, nous avançons petit à petit, mais nous avançons sûrement. Et comme je l'ai dit, l'accompagnement en tout cas de la Monusco est total. Kassim Ndianye remercie l'autorité provinciale pour son implication contre toute manifestation anti-Monusco dans cette partie du pays. Depuis quelques semaines, dans un certain nombre de territoires, surtout dans le nord Kivu, mais également quelque part dans le sub-Kivu, nous avons traversé des moments difficiles. Mais ce n'était pas le cas ici, dans l'Itourie, parce que le leadership du gouverneur, son engagement et son appui nous a permis de traverser ces moments difficiles. Donc, au nom de Mme Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général pour la Monusco, et au nom de l'ensemble des collègues, non seulement de la Monusco, mais des Nations Unies, j'aimerais lui exprimer ici notre profonde gratitude. La présence du numéro 2 de la Monusco à RDC confirme le retrait graduel de la Monusco dans le pays des Lumumba, ainsi que les possibilités de la mise en œuvre effective du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation communautaire. Spoliation de la déventure de l'école des frères visiteurs chrétiens par les inconnus. Le frère Pinsoukoulou, responsable de la congrégation des frères visiteurs, dénonce ce comportement malveillant. Nous rapporte Dieu Merci Kanza, qui est allé sur place de la commune de la Gombe. Voici un comportement qui risque de nous faire croire que la ville-province de Kichassa est un espace très réduit où il devient difficile d'aménager. Or, c'est tout le contraire de ce qui peut justifier l'expoliation de déventure de l'école des frères visiteurs chrétiens de la Gombe, qui est réservé à la fois aux piétons, aux élèves, aux câbles électriques, ainsi que le tchoterie de la régie des eaux. D'où le bien fondé de ce cri de détresse du responsable de la congrégation de frères visiteurs des écoles chrétiennes. Il se plaît d'autant plus que ce désagrément est devenu recurrent dans les concessions de religieux, telles qu'à Quintambo, à l'école Saint-Georges et à l'école de la Salle. Nous avons eu à écrire, nous avons eu à parler, mais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas entendus et comme si nos écrits se sont restés lettres mortes. Nous avons voulu utiliser cette voie pacifique, parce qu'avant de venir ici, nous avons instruit nos enfants, parce que nous avons au moins quatre grandes écoles ici, dans cette concession, sans pourtant compter les autres écoles que nous avons de l'autre côté de notre enclos. Et si vous y allez, vous serez vraiment désolé de voir la déventure de nos écoles qui sont envahies par des bars, par des garages, et ce qui n'est pas digne, parce que vous savez, quand vous mettez les enfants dans un environnement comme celui-là, vous ne saurez plus vraiment les maîtriser. Voici déjà 112 ans, les frères Pissoukoula sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État en ces moments où l'éducation compte parmi les principales préoccupations. Autre actualité, la ministre provinciale de l'Éducation du Congo central a eu une série d'activités. Carole Kiatasabou a, dans le cadre de ses itinérances, effectué une visite d'inspection dans les écoles des provinces éducationnelles du Congo central 2 et 3. On en parle avec Iverson Kavoba. Palpé du doigt, la réalité sur les effets positifs de la gratuité de l'enseignement des bases et le défi à relever, tel est l'objectif de la descente du ministre provincial en charge de l'éducation. Carole Kiatasabou Itambo, dans quelques écoles au Congo central, dépêchée par le gouverneur Guy Bandou Ndungidi, elle a tour à tour inspecté les établissements scolaires de province éducationnelle du Congo central 3 et Congo central 2. Le constat fait d'une part l'augmentation du nombre des élèves dans les salles de classe. C'est grâce à la gratuité de l'enseignement des bases rendue possible par le chef de l'État. Et d'autre part, des infrastructures. Comme l'on peut bien voir à travers les images, l'Institut de la gare évolue dans des locaux, se trouvant dans un état de délabrement. Ici à l'école salutiste de Kinkoka, les élèves attendent la fin des travaux des bâtiments en construction pour étudier dans des salles de classe. Et pourtant, en passant dans les écoles, on se rend vraiment compte que les enfants étudient dans des conditions certes précaires, mais l'enseignement est impeccable. Nous allons faire le rapport au chef de la province, l'entité territoriale, le gouverneur, Dr Guy Bandou Ndungidi, pour qu'ils sachent dans quelles conditions nos élèves, nos étudiants sont installés dans l'école. Partout où Carole Kiata Zabou est passée, elle a demandé aux responsables du secteur de l'enseignement, ainsi qu'aux parents, d'accompagner tous la gratuité de l'enseignement des bases pour l'avenir de la nation congolaise. Elle s'est par ailleurs réjoui de l'effectivité de la rentrée des classes dans cette partie du Congo central. Le rapport de cette mission sera transmis à l'autorité provinciale à tel promis. Parlons à présent de cet atelier sur le renforcement des capacités des agents de la fonction publique de Bouta. Ces travaux se sont ouverts dernièrement de la province du Basueli. Images et commentaires. L'objectif de cet atelier est de donner aux agents de la division du plan de la fonction publique et du budget les bases standards pour la gestion de la chose publique. Des orateurs ont intervenu. L'ingénieur Champolle Mokonda, Mamo Konda a brossé sur l'approche de la méthode Learning Management et la planification. Le ministre provincial du plan et du budget, Paul Poussou, a parlé sur le suivi de l'inspection du travail de la nouvelle approche budgétaire qui nécessite les agents qualifiés qui maîtrisent les outils des bases pour un accompagnement vers l'atteinte des objectifs. Le vice-gouverneur de la Provence du Basueli, le gouverneur à l'intérim, le chef des travaux Christophe Kondanga Le Monde, a dans son mot, avant de lasser officiellement les activités, remercié le chef de l'État, président de la République, Félix Antotiseke Tchilombo, pour sa vision, le peuple est d'abord matérialisé au vécu quotidien de la population, à les actions concrètes. L'administration ou les services peuvent élaborer les plans de développement, acheter des machines performantes, mais tant que le personnel qui utilise ces machines n'est pas performant, disponible, motivé, les services ne peuvent assurément pas atteindre ces objectifs. La photographie, cette technique permettant d'obtenir l'image durable des objets par l'action de la lumière sur une surface, a été en ligne de mire au cours d'une conférence débat organisée par le secrétaire général à la culture qui tient donc à la promotion et protection de l'art en République démocratique. La photographie est à la fois un art et une source d'informations. En raison de cette ambivalence, la retouche photographique n'aura pas la même légitimité selon que l'on est un artiste. Il est aussi un créateur ou un reporter à un témoin de fait, dit le président de cette corporation. Le ministère de la Culture et Art tient à valoriser ce métier dans la promotion des photographes congolais à travers leurs œuvres sur le terrain. Nous devons encadrer les métiers de photographie, c'est-à-dire nous devons les préserver. Et c'est le but qu'on nous demande d'avoir une politique culturelle qui est déjà prête, parce que nous avons déjà un projet qui a été soumis à l'approbation de toutes les provinces. Et le chef de l'État est venu ajouter patrimoine. Ça montre que c'est donc une grande vision de la culture. Le secrétaire général intérimaire de la Culture et Art s'engage à redynamiser ses œuvres et appelle d'autres partenaires et structures gouvernementales à leur emboîter les parts pour une valorisation de ces corps de métier. Autre fait de l'actualité, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a donné un avis favorable à l'entreprise Sokodé après le dépôt de son dossier de demande d'une licence d'importation de l'électricité à Goma au Nord-Kivu. L'autorité des régulations du secteur de l'électricité aéreuse en sigle a donné un avis favorable à l'entreprise Sokodé Eyssa après le dépôt de son dossier de demande d'une licence d'importation de l'électricité à Goma au Nord-Kivu. Ce jeudi 22 septembre 2022, le directeur général adjoint de l'ARE, maître Marco Cuiu, a procédé au nom du directeur général, docteur Sandrine Nonga Lulamoubenga, à la remise des documents donnant cet avis favorable à monsieur Prosper Moussimi Koumbali, consultant en électricité à Sokodé Eyssa. La demande a été traitée conformément à la loi, selon les délais légaux aussi. Et aujourd'hui, nous étions dans la séance de la remise de l'avis favorable délivré par l'autorité des régulations, l'ARE. Selon messieurs Prosper Moussimi, leur société a tout ce qu'il faut pour desservir la ville de Goma en électricité. La ville de Goma exprime un besoin vraiment énorme en énergie électrique et la société Sokodé dispose déjà des infrastructures plutôt de base dans la distribution de l'électricité. En croire le consultant de Sokodé Eyssa, cette licence d'importation de 10 mégawatts d'énergie électrique va répondre dans l'immédiat à la demande de 4 000 ménages et plusieurs milliers d'autres dans un avenir proche. La rage tue encore aujourd'hui dans le monde une personne toutes les 10 minutes. Ce virus présent dans tous les continents touche majoritairement les mammifères sauvages comme les chauves-souris. De par leur proximité et son mode de transmission salivaire, les chiens représentent le trait d'union entre ce réservoir de virus et l'homme. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la rage, célébrée tous les 28 septembre, le consortium de l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, se sert le coude pour l'élimination de la rage de la planète d'ici 2030. Dien Balak. Les 28 septembre, date anniversaire de la mort de Louis Pasteur, le monde entier célèbre la journée mondiale contre la rage. Cette dernière causée par un virus mortel et transmise à l'homme par la morsure ou la salive d'un animal affecté. Le thème de cette 16e journée est la rage, une seule santé, zéro mort. En RDC, la célébration de cette année se tient dans un contexte un peu particulier du fait de sa coïncidence avec le début de la mise en œuvre du plan d'action national des luttes intégrée contre la rage humaine transmise par les chiens développés en 2021 suivant les recommandations de la tripartite OMS, OIE et FAO. Le chien est le principal vecteur de cette maladie et serait responsable de plus de 99% des cas de rage enregistrés. Cette journée est consacrée aux plaidoyers afin de contribuer à la promotion de la lutte contre la rage par la sensibilisation de décideurs et du grand public sur les risques et les mesures des préventions. Avec la dotation de notre pays du plan d'action national de lutte intégrée contre la rage depuis 2019, pour lequel, sans mise en œuvre par l'avenir, notre pays pourra faire face au métier de réclus de sens de cette zoonose dans notre pays d'ici 2030. Selon les scientifiques, la rage est une zoonose, majeure responsable de près de 60 000 décès par an dans le monde, dont 40% des victimes sont des enfants de moins de 15 ans. On estime qu'une personne meurt de rage chaque 10 minutes. La majorité des cas sont enregistrés en Asie et en Afrique. Et pour terminer, un consortium des sociétés sud-africaines, américaines et saoudiennes spécialisées dans la protection de l'environnement séjourne à Kinshasa pour investir dans le projet d'un milliard d'arbres. Les entretiens ont eu lieu entre les investisseurs et le directeur général de fonds forestiers nationaux, redépendant. Elle est de retour pour entamer les études de faisabilité afin de concrétiser certains projets conclus avec le fonds forestier national et principalement le projet un milliard d'arbres à l'horizon 2023. Elle, c'est la firme pionnier qui est une multinationale qui rassemble des Sud-Africains, Américains et Saoudiens. Et qu'est-ce qui est prévu pour ce faire ? Ce que nous allons faire pour le moment, c'est d'abord les études, aller dans les provinces, commencer avec l'agriculture ou la pépinière. Et puis après une année, il y aura plus de 100 000 et quelques arbres que nous allons planter. Le DG, honoré Mouloumba Kalala, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Je suis content de voir que nous pouvons avoir des partenaires sérieux qui respectent leurs paroles. Ils ont promis aux chefs de l'État qu'ils reviendront pour ce programme des milliards d'arbres et autres programmes qu'ils ont, agriculture, énergie, routes, rails et consorts. Eh bien, nous sommes contents de les voir et ils vont descendre en province, dans les cinq provinces, Kassai oriental, Kassai central, Kassai, Tanganyika et Sankuro, où ils vont faire ce travail. Par quelles provinces démarrer ce travail ? Vous savez, Kinshasa est très connu, tout le monde vient à Kinshasa, mais les provinces sont délaissées. Le chef de l'État a pensé qu'il fallait aller maintenant vers la population en province pour arranger les routes. Rappelons que cette firme était venue au Fonds Forestier National pour parler de plusieurs projets, hormis le projet 1 Milliard d'Arbres à l'horizon 2023, la forêt de l'énergie et les infrastructures étaient également évoquées. Réalisé par Yolande Voka, Atasha, Kimbembe, ainsi donc qu'on s'agit de cette édition qui a connu le concours rédactionnel et technique de Sylvie Makumbani, Mimi Simba et Mariam OCL. Le prochain rendez-vous avec l'autorité, c'est tout à l'heure à 19h dans une présentation de Séverine Pascal Katanda. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne. Au revoir. Et bon de suite, dit-on sur l'RTNC. Merci. Sous-titrage ST' 501